En rentrant, Julien s'arrête chez ses parents à Neuilly. Son père vient de rentrer de la clinique et prend un bain. Assise dans un fauteuil près d'une des portes-fenêtres du salon, sa mère termine une couverture en patchwork en suivant précisément les instructions d'un numéro de L spécial tricot ouvert sur ses genoux. Elle voit Julien, féminine de se lever, ses lunettes tombent sur le magazine qui tombe par terre. Je compte les mailles et je me trompe toujours au moment de la bordure. Julien ouvre la porte-fenêtre. Une volée de moineaux s'échappe du petit carré de gazon. Fraîchement semé. Ils sont là toute la journée. L'épouvantail que j'ai fait mettre l'année dernière semble les rassurer. Alors, cette année, nous avons fait mettre beaucoup trop de graines. Nous espérons que l'herbe aura raison de leur appétit. Julien regarde le marronnier et la branche à laquelle autrefois on attachait la balançoire qui attirait les petits voisins de son jardin. Tu nous as conseillé de ne pas couper les branches, nous ne l'avons pas fait. Julien embrasse sa mère sur les deux joues. La serre un instant contre lui. Nous n'aurons pas de soleil mais nous aurons de la verdure et surtout nous ne verrons plus nos voisins et les voisins ne nous verront plus. Qu'est-ce qui est le pire ? demande Julien. Oh, je ne sais pas, ton père est de fort mauvaise humeur. répond sa mère sans transition. Le caniche de service est là, donnant la pâte, léchant la main, offrant la baballe pour joujouer et le nanos pour jouer tout seul, ventre en l'air quand Julien ne s'occupe plus d'huile. La mère de Julien reprend son ouvrage et se met à parler d'une voix monocorde. Elle donne les nouvelles, toutes les nouvelles des sœurs de Julien et de leurs époux, ingénieurs et courageux, polytechniciens évidemment. Heureusement, Julien n'écoute plus, il ne sait plus très bien pourquoi il se trouve là, dans ce fauteuil, dans ce salon, en train de jouer avec le chien. Nous étions inquiets pour toi, nous n'avions pas de nouvelles. Cette couverture est pour la chambre de ta filleule Véronique. La mère de Julien parle sans points, sans virgule, sans respiration, des mots à la queue leule. L'important est que tout soit dit, elle sait bien que ce qu'elle dit n'est pas important et Julien se prend à penser que sa mère se passionne bien plus pour l'âme d'un tricot qui se tisse, se déploie, se construit, que pour toutes ces histoires d'enfants, de beaux-fils, de petits-enfants qui ne sont que le remake en cinéma-scope de ce qu'elle a vécu pendant 40 ans, à la manière d'un film de Renoir, mi figue, mi raisin. Julien fait du bruit avec le chien, il lui parle très fort pour signaler sa présence à son père, dont le bain s'éternise, il dort dans le bain maintenant. Julien branche la télévision, c'est l'heure des premiers messages publicitaires, il revoit son 15 secondes lessive, un 30 secondes déodorant qui bénéficie d'une seconde vague de programmation et où l'on voit une Diane chasseresse qui détecte et renive sa propre odeur. Je sais pourquoi je suis venu, je suis venu pour faire dire à mon père ce qu'il n'a jamais osé me dire. Le fil des choses et des événements se déroulent normalement, cette visite imprévue était donc prévisible. Julien vient peut-être chercher le message que son père et lui se boudent depuis des années comme ça, parce que l'un est médecin et l'autre rien, rien qu'un publicitaire, parce que l'un ressemble tellement à l'autre pour les grandes lignes, parce que l'un ressemble si peu à l'autre pour les petites lignes, celles du sexe et du cul. Tout à l'heure, le père de Julien descendra et Julien lui parlera comme il ne lui a jamais parlé. Julien fera dire à son père la vérité qu'il détient, le pourquoi des silences et Julien mettra cette vérité à l'épreuve de son admiration. « Oh oui, cela se passera comme ça, enfin ! » Le professeur Dupérin embrasse son fils. Madame Dupérin fait signe à Julien de passer à la salle à manger. Elle plie le tricot, range les aiguilles, ferme la porte-fenêtre du salon et la télévision. Un silence de mort se met à planer sur la maison, les choses retrouvent leur ordre et leur vie. Le dîner peut commencer. Julien observe les mains de son père, l'éminent professeur, chirurgien des grands de ce monde, défenseur des pays en voie de développement, honnête homme perdu au XXe siècle. Julien observe ses longues mains blanches, mêles, nerveuses, lavées, délavées, décapées, purifiées, vingt, trente, cinquante fois par jour. Julien, enfant de cœur, servant la messe, avait un jour remarqué l'analogie entre les ablutions du prêtre et celles du chirurgien. On l'avait, en effet, autorisé à regarder une opération de l'appendice d'un hublot de la coupole de la grande salle d'opération de la clinique du Périn. Exceptionnellement, pour que le fils du professeur puisse s'instruire, on avait procédé à cette opération bénigne dans la salle de la muse équipée et le professeur avait tenu à opérer lui-même. La fierté d'un fils se cultive comme un jardin. Julien observe les mains blanches de son père, ses mains-là, son tâche et ce cœur sans tâche et cet esprit pur, vraiment pur, et cette honnêteté qui rend tout suspect autour de lui et ces brusques colères qui rendent tout dialogue impossible. Rien, il n'y a rien à dire. Le rituel du silence est plus fort que tout. Le professeur et Julien, face à face, échangent des regards d'armes tragiques mais ne se parlent pas. Ils mangent ! Ils ont le prétexte du dîner pour ne rien dire. Et Madame du Périn, entre eux, assise en bout de table, les observe. un sourire radieux aux lèvres. L'air d'aimer ce silence qui établit les distances nécessaires entre l'irrapprochable. Elle contemple un fils qui ne sait pas parler à un père, un père qui ne sait pas parler à un fils. C'est simple. Elle vit. Elle vit. Elle vit un roman. C'est son histoire. Le cœur de son problème. En dehors de ça, il n'y a rien. 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 On a mis les cadeaux de mariage pour les enfants des amis qui se marient. Rien d'autre que le rythme des naissances, des anniversaires, des premières communions de ses petits-enfants. Rien en dehors du chien qui dort près d'elle, près de la fenêtre, et qui aboie seulement lorsque le boucher vient livrer la viande. Rien que le golf, deux fois par semaine, avec le professeur du Périn, très tôt, le matin très tôt, et seul, pour ne pas rencontrer d'autres parties, pour être libre sur le parcours, pour être seul, pour ne pas être dérangé, c'est tellement désagréable.